Salut les amis! La fois passée, on a parlé de la forêt. Aujourd'hui, on va continuer la suite. On va voir les animaux de la nuit. C'est la nuit! Maintenant que certains dorent, d'autres animaux montrent le bout du nez. Pourquoi certains animaux sortent-ils la nuit? Les cerfs, les lapins ou les hérissons préfèrent sortir quand tout est calme. Et dans le noir, ils peuvent manger à l'abri des regards de leurs ennemis. Pourquoi le renard sort-il de sa cachette? Ce carnivore est un redoutable chasseur. Ses plats préférés sont les lapins ou les poules. Alors, il attend que tout le monde dort pour rôder dans les fermes. Que mange le hibou? Quand tu dors, le hibou, lui, part à la chasse. Il fixe d'abord ses proies avec des yeux ronds, plonge et referme ses griffes sur une souris ou un petit oiseau. Pourquoi le hérisson se met-il en boule? Dès qu'il est voit d'un danger, le hérisson se met en boule et très sésépiquant. C'est très efficace pour décourager les renards de le croquer. Quelles sont les petites lumières qui brillent? Ce sont des dames verres et luisants qui se promènent. Contrairement à son mari, ce curieux petit d'insectes n'a pas d'ailes, mais sa lumière vert signale sa présence à M. Verluisant. Dans le froid de l'hiver L'hiver, tout le monde cherche à se protéger du froid, tandis que les arbres se préparent déjà pour les beaux jours. Comment vivent les oiseaux en hiver? Ils ont deux solutions. Voler vers les pays chauds pour trouver leur nourriture ou s'approcher des maisons pour picorer nos miettes de pain. Pourquoi les arbres ont-ils perdu leurs feuilles? Pour supporter le froid de l'hiver, les arbres ont absorbé pendant tout l'automne la sève des feuilles. Alors, elles ont fani et sont tombées. Que fait le muscardin? Il fait si froid dehors que ce petit rongeur vit comme le loir. Il construit un nid douillet, se recroqueville et s'endort. Jusqu'au printemps, le léros, lui, préfère dormir sous la terre. Quelle est cette grosse boule dans l'arbre? Le gui porte de belles boules blanches. Mais attention, cette plante s'accroche aux branches des chênes ou des peupliers et les étouffe en puisant toute leur sève. À quoi servent les bourgeons? Tout l'hiver, ces gros boutons abritent les organes et qui donneront naissance aux feuilles. Et quand vient le printemps, celles-ci font éclater les bourgeons pour respirer. Fruits, plants et autres richesses On trouve de tout dans la forêt. Des fruits, des fleurs, des champignons et même des médicaments. Peut-on manger tous les champignons? Même s'ils ont l'air rigolos avec leur petit chapeau rond ou pointu, les champignons ne sont pas tout comestibles. Certains sont même dangereux et rendent très malades. Y a-t-il des fruits dans les bois? On les trouve dans les buissons. Mais attention, les petites boules rouges ou noires ne sont pas forcément des myrtilles ou des murs. Demande toujours l'avis d'un adulte avant d'y goûter. D'où vient le liège? C'est l'écorce d'un chêne. Elle est si légère qu'on l'utilise pour fabriquer des bouchons. Mais une fois, l'arbre déshabillé. Il faut attendre dix ans pour faire une nouvelle récolte. Pourquoi certains arbres ont-ils un petit pot accroché à leur tronc? Pour recueillir leur résine qui coule dedans, ce produit tout collant est très utile pour fabriquer des vernis et des peintures. Que peut-on faire avec les plantes? Certaines sont des médicaments efficaces. Les fleurs de tylole calment les maux de gorge. D'autres servent à fabriquer des sirops contre la toux. À bientôt!